This is Locke's production Touche à mon drapeau et tout porte Et on le repère, repère Reste dans les affaires Le front collé par terre Si leur viande n'est pas à l'âle C'est qu'ils tapent dans le cachère On est sanguins Y'a pas de mal à le rappeler Ne provoque pas le tarp Les attégrains sont tapés Le drapeau est rouge et blanc Ils ont vu l'étoile de la lune Briller dans un sac de sang On est ouvert, généreux, tolérant On est muslim C'est pour ça qu'on ne joue jamais sur le coco Bienvenue dans VaF sur IDFM Radio Anguien On se retrouve comme chaque vendredi Pour une petite heure musicale aujourd'hui C'est avec grand plaisir que je reçois quasiment Deux ans après, M. Savant des Rimes Bienvenue à toi Bonsoir, comment ça va ? Welcome here, ça va bien, ça fait plaisir de te recevoir Le plaisir est partagé Je suis ravi, on va parler d'un beau concert qui aura lieu en mars, le 28 si je m'abuse Le 28 mars, c'est bien ça C'est un grand concert où tu seras accompagné de plein d'artistes de ta famille musicale A Grigny à la maison C'est ça le plus compliqué, c'est de ramener les gens à Grigny à la maison Parce que faire une scène parisienne, ok ramener les gens à Grigny, déplacer du monde à Grigny remplir une salle à Grigny c'est encore un autre challenge et puis on a décidé de relever le défi je pense que ça va bien se passer Et pourtant, de belles initiatives à Grigny on sait qu'il y a le festival qui a lieu tous les ans C'est ça, avec pas mal d'artistes aussi américains qui viennent Cette année, il y avait quand même Améry, il y avait Lloyd Banks on a ramené le DJ de Black Eyed Peas on avait Niro aussi qui s'est déplacé C'est vrai qu'il y a pas mal d'initiatives qui ont été prises par Tonton, qui est quand même le producteur le boss de Block Out Music un label qu'on a créé ensemble et donc on essaie de faire pas mal d'activités quitte à avoir mis un petit peu ça vend des rimes à gauche volontairement c'était une initiative et de Tonton et de moi maintenant on va se reconcentrer un petit peu plus sur l'artistique et puis essayer de représenter ce label Donc là depuis Hashtag c'est un peu ça c'est vrai qu'on t'a peu vu C'est ça, on m'a même pas vu je pense j'ai fait quelques scènes j'ai fait l'Olympia, j'ai fait le Bataclan on a fait quelques émissions sur d'autres émissions de radio on a fait un petit peu de télé, le clip a tourné mais les éléments de la vie ont fait que j'ai pas pu et qu'on a pas pu trop se concentrer sur ma carrière perso maintenant qu'on a tout remis à plat et qu'on a la chance d'avoir le temps et la place pour se concentrer sur sa vendérime on va essayer d'être beaucoup plus présent et d'être efficace dans tout ce qu'on fera parce que c'est vrai qu'il y avait un vrai appel d'air à l'époque voilà Hashtag, tout ce qui s'en est suivi, les concerts on s'attendait à ce que tu ne disparaisse pas en fait c'est ça et moi non plus je m'y attendais pas c'était pas un choix personnel non non c'est franchement moi comme je te l'avais dit déjà à l'époque je l'ai fait vraiment par plaisir il n'y a pas de calcul il n'y a pas forcément d'envie d'être constamment présent enfin apporter de la présence pour apporter de la présence si tu n'as rien à dire, tu n'as rien à exprimer, tu n'as rien à offrir je ne suis pas trop dans les calculs de pub de oui il faut être présent à ce moment-là il ne faut rien laisser passer j'avais rien à exprimer on avait beaucoup de choses à structurer au niveau du label à construire ça c'est très très important c'est comme quand tu construis une maison il faut d'abord les fondations il faut les bases après le reste arrive ça ne sert à rien de se dépêcher ça ne sert à rien de se presser on fait ça parce qu'on aime ça quand on le fait on veut bien le faire et tout ce qu'on va proposer à partir de maintenant seront des choses qui seront bien faites et c'est toujours bien accueilli mais ce que je veux dire c'est qu'au-delà de ça même des réseaux t'as disparu c'est-à-dire que ton public t'attend quand même ton public est encore là ça doit être un peu frustrant pour eux je ne sais pas si c'est vraiment frustrant parce qu'il y a quand même une présence maintenant le truc c'est que tout ce que je sais c'est que je préfère ne pas leur manquer de respect leur donner quelque chose de bon quelque chose qu'ils vont kiffer plutôt qu'être là et donner pour donner je préfère garder mon public les tenir en haleine et les laisser kiffer plutôt qu'envoyer des trucs et les perdre au fur et à mesure pour gagner d'autres publics qui ne seront pas forcément qui ne seront pas forcément des fidèles et qui seront là que parce que ça sera la mode et à la fois faire des pauses dans l'artistique c'est un peu un lieu commun c'est normal tout au long du parcours parce que toi tu es un vrai artiste on n'est pas là pour un effet de mode on est là pour durer, perdurer c'est aussi ça le but et justement ce label tout ce qui se construit à Black Hot Prod c'est un peu dans cette lignée là c'est exactement ça donc la structuration c'est aussi se dire aujourd'hui on va essayer de repartir avec quelles ambitions quelles idées il y a ce concert qui arrive le 28 mars ce concert qui arrive le 28 mars où justement il y aura des invités tels que Axel Tony This Is James Is Mad Engie qu'on va amener pour justement montrer aux gens qu'on vient de Grigny et que c'est à Grigny qu'on a notre siège c'est à Grigny qu'on a les fondations et qu'on veut repartir ce concert c'est comme une sorte de nouveau départ et on veut repartir en partant de Grigny en partant de chez soi pour essayer d'évoluer et puis pourquoi pas venir avec un nouveau projet être un peu plus présent sur la toile entre guillemets et puis apporter quelque chose de qualité c'est ça le but après entre l'âge de 20 ans entre l'âge de 19 ans et l'âge de 27-28 ans on était quand même assez présents on a pas mal tourné on a gagné vous avez fait des grosses salles on a fait des grosses salles et puis tout l'argent qu'on a gagné on l'a surtout réinjecté dans le label on a ouvert des studios on a nos bureaux sur deux étages aujourd'hui on presse nous même nos cd on presse nous même nos t-shirts on arrive même à embaucher des gens donc c'est déjà quelque chose de pas mal qu'on fait donc maintenant qu'on a tout ça on peut travailler et se concentrer sur l'artistique et la volonté aussi la ville de Grigny quelque part oui c'est important c'est important puisqu'il y a pas mal de talent à Grigny il y a pas mal de personnes qui n'arrivent pas forcément à s'exprimer ou qui arrivent à sortir de Grigny moi on m'a toujours dit que partir de Grigny c'était un pari perdu d'avance je trouve ça complètement débile je trouve ça complètement débile de dire des choses comme ça donc on va partir de Grigny on va faire de belles choses et on va créer de la valeur on va créer beaucoup de valeur là où certains pensent qu'il n'y en a pas n'est-ce pas et c'est ça le pied de nez justement parce que tu sais je lisais des articles il n'y a pas si longtemps voilà de jeunes femmes qui ont été élevées dans des banlieues comme ils aiment les appeler en région parisienne il y a Paris et puis il y a le reste en fait c'est un peu ça et chacune exprimait un peu la vision que les gens pouvaient avoir et une d'elles racontait qu'un jour elle part en voyage en Normandie et puis ils sont entre jeunes ils s'amusent ils rigolent et puis d'un coup un petit couple un peu sympa commence à venir leur parler à s'exprimer avec eux et c'est passé en fait du positif en négatif en deux secondes c'est passé justement des préjugés etc. en deux secondes à une certaine forme de racisme en fait qui n'était pas si tu veux volontaire ou méchante mais qui l'est en soi et de dire que la banlieue c'est loin c'est difficile et comment vous faites est-ce que vous avez et on a l'impression que quand on est en banlieue on existe en dehors de tout ça il n'y a pas toute cette considération c'est comme si Paris était le nid moi je ne suis pas d'accord je sais aussi que quand tu me dis ça tu n'es pas d'accord aussi avec cette idée là c'est bien pour ça que j'en parle c'est pour te dire que créer de la valeur en banlieue bien évidemment et c'est des actions qu'il faut multiplier mais la valeur elle a déjà été créée toutes ces personnes là quand ils écoutent d'autres artistes ils savent que ça vient de banlieues aujourd'hui on avait déjà dit tu n'achètes pas tu n'achètes pas ce que tu écoutes tu écoutes ce que tu achètes on t'impose pas mal de choses mais on est dans une génération fast food où n'importe qui dès qu'on voit quelque chose dès qu'on entend quelque chose on veut savoir ce que c'est on veut sans se poser la question d'où ça vient comment ça a été fait comment ça a été réalisé aujourd'hui la plus grande musicalement parlant la plus grosse richesse vient des banlieues la plus grande des richesses vient des banlieues des banlieues il y a énormément de productivité il y a énormément d'inspiration aujourd'hui on a des personnes qui passent constamment à la télé qui arrivent même à faire des conférences qui arrivent à faire des conférences auprès d'hommes politiques qui arrivent à faire qui arrivent à faire de la radio qui arrivent à faire qui sont aujourd'hui rédacteurs en chef dans certains journaux ce sont des personnes qui viennent de banlieues donc aujourd'hui faire la différence énormément d'associations aussi il y a beaucoup mais après faire la différence entre banlieue Paris tout ça si les gens décident eux-mêmes de ne pas évoluer c'est pas notre problème puisque ces gens-là nous voient comme des personnes non évoluées mais alors que c'est le contraire qui se passe parce que ce sont les gens qui sont en train de se renfermer c'est eux qui qui essayent de nourrir les clichés c'est eux qui essayent de se dire ouais non mais c'est comme si il n'y a pas de vérité il n'y a pas de règle n'importe qui peut sortir un mec de Paris un mec de banlieue un mec de province à partir du moment il exprime sa propre qualité il peut arriver à faire n'importe quoi il peut déplacer des montagnes ses origines sa provenance n'a aucune importance on est d'accord mais c'est vrai que ça fait quand même des années que toutes les salles je pense au plan dans le 91 d'autres salles le combo la 95 etc il y a plein d'activités il y a quand même cette énergie Saint-Denis qui a dans les 93 bien évidemment historiquement toutes ces salles etc tous les programmateurs que j'ai rencontré me disent quand même on a du mal à faire venir les gens bien évidemment on a notre clientèle on a des gens qui sont fidèles les gens préfèrent aller chercher la musique sur Paris quand ils vivent en banlieue également est-ce que vous quand vous vous dites à Grigny on va vraiment créer des choses on va créer des concerts on va continuer à créer de l'activité c'est quoi votre plan votre business plan pour vous dire on va essayer de ramener les gens en banlieue pour venir voir des choses de qualité le business plan c'est essayer de changer les mentalités aujourd'hui via mon festival on arrive à remplir les salles le dernier festival il y a quand même plus de 3000 personnes qui se sont déplacées ce n'est pas rien mais moi j'ai jamais un exemple à l'époque on avait fait une scène avec Youssoufa justement à Saint-Denis on n'avait pas on n'avait pas rempli la salle le Cap à Olney aussi c'est ça on n'avait pas rempli la salle c'est bizarre mais 5 jours après ils faisaient la cigale et c'était blindé à mort donc après peut-être que les gens ne devaient pas se déplacer mais la réelle question c'est de savoir est-ce que quand on fait quelque chose dans ta ville est-ce que toi-même déjà ça t'intéresse d'y aller ou est-ce que tu préfères à tout prix aller à l'extérieur pour avoir quelque chose de plus cool entre guillemets alors que voilà quand je te dis qu'en Agrini tu fais venir des Lloyd Banks tu fais venir des psychiatres tu fais venir Niro tu fais venir pas mal de monde c'est quand même ouf de se dire que tu vas à Paris tu payes et tu remplis alors qu'Agrini en plus c'était gratuit c'était des concerts gratuits il y a des gens des Améry de ça leur culture musicale aussi ne leur permet pas d'accepter certaines choses et il y a ça aussi aujourd'hui on est en manque de culture à mort par rapport à la musique dites-moi dans la génération quand on écoute du rap si on dit Wu-Tang ils vont dire Wu-Tang si tu leur demandes de parler de Jay-Z on va te parler du feat avec Alicia Keys mais on va pas parler du reste tu vas leur demander Talib Kweli ils vont dire quoi qu'est-ce que tu racontes et quand tu vas leur parler rap ils vont dire mais qu'est-ce que tu racontes mec aujourd'hui la mode c'est ça c'est ci et quand ils écoutent du rap c'est eux-mêmes qui viennent faire les anciens et qu'ils essayent de t'expliquer des choses je vais te raconter une anecdote et au-delà de ça quand tu leur dis Kenny West ils disent ah mais qui est Paul McCartney j'aime beaucoup les Beatles le truc c'est qu'un jour on était dans une c'était une sorte de pub une sorte de pub qui organisait en fait un concert il y avait pas mal d'artistes qui venaient gratuitement pour soutenir la personne et il y avait des journalistes hip-hop des journalistes hip-hop qui étaient là il y avait Lino il y avait MASS il y avait Ironside et donc à un moment donné ils commençaient à parler rap etc et le journaliste c'était à Ironside il disait à Ironside comment tu t'appelles tu fais quoi et Ironside il dit je rappe etc c'est quoi ton nom d'artiste il dit à Ironside je ne connais pas je ne connais pas et il y avait Lino à côté il ne savait pas qui était Lino qui aujourd'hui est premier des top albums donc aujourd'hui il n'y a pas de culture les gens ne s'intéressent plus à rien on prend ce qu'il y a à apprendre et puis on jette c'est la génération fast food c'est ce que je disais tout à l'heure on ne s'intéresse plus à rien on prend les choses comme il y a à prendre et c'est la même chose si je te raconte ça c'est juste pour te faire un parallèle avec les banlieues quand c'est à Paris ça fait tout de suite clean par contre tu peux ramener un casting de malade en banlieue les gens ça ne les intéresse pas parce que les gens eux-mêmes se braquent donc après il ne faut pas s'étonner et surtout il ne faut pas faire les mecs choqués quand on parle mal de ta propre banlieue et certains ont du mal à remplir les salles alors qu'ils ont des programmations de ouf je pense à World of World mes potes de CRJ justement la ruche c'est juste incroyable et des fois on se dit les banlieues auraient plus de chance en étant des provinces peut-être aussi que les gens sont tellement habitués à voir des personnes sortir de banlieues que quand ça vient de province ça fait waouh je ne sais pas ce que je veux dire mais par exemple un groupe comme 95 ils viennent tous de Paris si je ne dis pas de bêtises non à peu près c'est ça ils viennent tous de Paris c'est via la province en tournant en province qu'ils ont réussi à faire leur propre buzz mais tout de suite c'était ah ça vient de Paris ça m'intéresse alors attention je ne suis pas du tout en train de parler en mal loin de là mais à partir du moment où quand tu es en province tu viens de Paris tu t'intéresses et maintenant quand tu es à Paris les gens s'intéressent aux gens qui viennent de province donc en fait j'ai l'impression qu'il y a l'effet inverse qui est en train de s'installer et quelque part pour les gens de province est-ce qu'il y a une différence entre Paris et les banlieues quand ça vient de Paris ça vient aussi des banlieues j'ai l'impression qu'il n'y a pas cette assimilation justement des 92, 93, 95, 91 pour eux quand tu dis 9-1 quand tu dis 9-3 pour eux c'est Paname quand ailleurs 19-3 quand c'est fieux 19-3 c'est Paname quand Booba 19-2 pour eux c'est Paname c'est pas Boulogne c'est Paname donc voilà les gens ne font peu de différence de toute façon l'île de France ça reste un monde à part pour les gens sauf que quand tu es en Ile-de-France tu vois qu'il y a un problème entre justement les départements et Paris jusqu'à l'arrivée de sections qui vraiment avait pété en disant 7-5 personne quasiment pas t'avais des mecs des 7-5 si en fait on disait 18ème 19ème on disait 20ème on disait des arrondissements plus en fait c'est ça et puis t'avais après t'avais pas mal de mecs qui faisaient du buzz t'avais les Flynn t'avais la Scred etc mais qui s'intéressait à ça ? personne jusqu'à maintenant tous les mecs qui ont pété c'était des personnes qui venaient du 9-1 du 9-2 du 9-3 enfin de deux banlieues Diams elle vient de banlieues elle vient pas du 7-5 mais pour eux Diams est cataloguée Paris mais il est toujours difficile de ramener du monde et c'est vrai qu'après les services culturels des villes en général se posent des vraies questions sur ça on essaye de créer de la valeur on essaye de créer des spectacles on essaye de elles ont peur de gérer des dynamiques aussi elles ont peur aussi elles ont peur et ça se ressent et quand t'as peur ça se ressent parce que quand t'as peur tu ne fais pas les choses à fond quand t'as peur tu fais les choses avec retenue donc même si tu ramènes un très beau casting même si tu fais pas mal de choses à partir du moment où ta propre ville n'est pas derrière toi tu vas aller où ? aujourd'hui on a de la chance on fait un concert on va avoir des affiches on va avoir tout mais la question de savoir c'est voilà il va faire un concert hip hop bon c'est bien il a invité Axel Axel c'est pas du rap NG c'est du R&B James Seisman il passe plus un peu sur de l'électro d'ici c'est vachement ouvert c'est cool donc la question c'est de se dire qu'on fait tout sauf du hip hop et c'est pour ça que ça passe bien sûr alors que moi je vais venir avec excuse-moi de l'expression un putain de concert rap même si ce sont des musiciens qui vont me suivre et ça va être rap à mort parce que j'ai toujours fait ça et que je ne changerai pas ma musique parce que tel ou tel mode parce qu'il y a tel ou tel mode c'est peut-être aussi pour ça que j'étais absent peut-être parce que dans toute cette structuration tu te poses la question de qu'est-ce que tu vas raconter tu vas parler à qui tu vas parler tu vas parler comment en genre tu vas choisir quelle sorte de musique et j'ai plus envie de me prendre la tête avec ça j'ai envie de faire ce que j'ai sur le coeur comme je l'ai toujours fait ça a marché j'ai réussi à en vivre j'ai réussi à en vivre j'ai réussi à monter un label plus structuré que la plupart des labels dont on entend le nom de quoi de pourquoi est-ce que je changerais ma façon de faire parce que je veux remplir un Bercy non ça m'intéresse pas ça m'intéresse pas je préfère avoir des mecs qui me comprennent je préfère avoir des gens quand je suis sur scène j'arrive à les regarder dans les yeux et c'est ce qui s'est toujours passé donc après faire monter des mains en l'air faire crier des gens après ça reste un job j'ai fait le Bataclan j'ai fait l'Olympia en tant qu'habité sur un concert d'Axel Tony on n'a pas du tout le même public t'avais quand même 2000 personnes les mains en l'air qui chantaient le refrain donc après c'est ton job mais moi je veux pas tout mélanger quoi je veux pas tout mélanger ça ne m'intéresse pas t'as bien raison et on repart en musique avec rap justement 0134 12 12 22 3w.idfm98.fr pour les messages live à tout de suite le rap c'est trop facile pour moi j'enam ça c'est pour toi le rap c'est trop facile pour moi le rap c'est trop facile pour moi je ne m'en remballe jean qui tu t'emballe je remplis tes salles tu m'envis chancrasse et sans plis tes gars m'envis ils menachent je en vie tes taps m'invite à leur tap je dans le beat read the engine idfm98 vibes merrie-sha are the root and the vine the stem the musical blem take it away j'ai décollé les pieds du sol on a voulu couper les ailes le coeur brisé durant mon enfoque moi j'ai tout fait pour elle et si je vis de la nuit tant pis si j'en crains tant pis j'assume moi j'assume mes rêves on m'a toujours dit qu'il fallait faire des études que c'est une clé ouvrant le canard de la certitude d'autres m'ont dit d'aller apprendre un métier économisé pour une retraite bien méritée le retour dans VIF sur l'IDFM Radio Anguia en compagnie de Savandry mais avec moi ce soir pour mon plus grand plaisir on est toujours là et bah ouais ça me fait plaisir parce que tu vois de te voir évoluer aussi comme ça professionnaliser les choses toujours malgré toutes ces cibles invisibles l'énergie du web quelque part qui a énormément pris le pouvoir ces dernières années après professionnaliser je pense qu'à partir du moment que ça soit sur le web que ça soit en émission de radio ou même quand des mecs te demandent de kicker en freestyle faut savoir faire les choses bien faut jamais faire les choses à moitié si la personne te dit de kicker que t'es pas capable de kicker si la personne te demande d'improviser t'es pas capable d'improviser si t'es pas capable de répondre à une interview ou de faire les choses correctement le fais pas c'est pour donner à bouffer pour donner à bouffer ça sert à rien on est pas là pour gaver les gens on est tellement d'accord là dessus c'est pour ça que je voulais en venir justement au thème d'après c'était de se dire que voilà aujourd'hui tout le monde est artiste tout le monde est tu vois et on arrive aussi à une déperdition de la qualité qui est juste tu sais sans manquer de respect à personne dès que tu sais faire trois rimes les mecs ils disent qui rap les mecs ils font trois rimes ils écrivent un truc oh ça rime et 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 c'est très bien j'étais là sur le plancher oh la la je marchais sur le plan parquet oh il y a deux et dans une phrase c'est bon je rappe c'est parti mais c'est dingue de voir à quel point il y a autant de gens qui se sont mis dans diverses disciplines à se dire voilà aujourd'hui on est tous artistes il y a cette génération on pense que tous ils vont y arriver on pense que c'est du business on pense que c'est de l'oseille et je veux dire on est complètement à côté de la plaque sur cette génération aussi pour ça quoi et pour plein de choses c'est à dire qu'on n'a pas l'impression d'avoir le labeur le travail tu vois le moi le truc qui me fait qui m'étonne le plus c'est que au jour d'aujourd'hui on arrive avec une jeunesse une nouvelle génération qui croit et qui t'aurais dit qui croive pour faire bien français qui croit qui croit qui sont qui sont rebelles qui croient qui maîtrisent le truc alors que pas du tout c'est juste que les mecs au dessus arrivent à les guider dans ce sens là et que les gens ils mordent à l'hameçon c'est tout les gens mordent à l'hameçon à l'époque enfin après j'ai pas envie de faire l'ancien parce que je suis pas âgé non plus et que je faisais pas partie de la grande époque de l'âge d'or du hip hop tout ça mais à l'époque quand tu venais en radio t'avais des mics tu venais tu kicker t'avais pas intérêt de te louper parce que les mecs ils te mettaient un chassé et que les mecs pendant une semaine ils terminaient ils te terminaient parce que t'avais raté ton freestyle parce que t'avais pas été dans les temps parce que t'avais pas été bon aujourd'hui n'importe qui je les termine toujours belle gosse je t'explique quand même parce que c'est vrai qu'il y en a qui en ont plein la bouche qui vont en studio il y a des ingéçons qui font un taf super ils arrivent en émission alors soit ce sont des réponses fermées oui non et là c'est difficile tu galères pendant une heure c'est creux il n'y a rien derrière soit on arrive sur cette génération qui arrive en freestyle et qui est incapable de faire un 16 tranquillement quoi et là c'est dur c'est dur les ingéçons ne vous sauveront pas les enfants sachez-le parce que le live un artiste c'est quand même du one shot le pire aussi c'est que pas mal de personnes n'ont pas de recul et comme elles n'ont pas de recul qu'est-ce qu'elles font dès qu'il y a un freestyle dès qu'il y a un truc ils filment tout et que ça soit bon pas bon et ben ils balancent parce qu'aujourd'hui ce qui compte c'est pas ta qualité c'est pas la qualité que t'as mis dans ton travail c'est le nom de like ou de vue de clic de clic j'en ai rien à faire ça s'achète même maintenant bien sûr que ça s'achète mais ça t'apporte des sous tout ça je vais bon j'ai peut-être pas à dire ça ça c'est pas professionnel de dire ça mais là j'ai la dernière fois je suis tombé sur le réseau social le réseau social pardon d'un artiste qui mangeait du riz il juste il mangeait du riz je te jure 14 000 likes 600, 2000 vues ça devient n'importe quoi c'est des gens qui veulent s'immiscer dans tout tu me diras Kim Kardashian dans des toilettes publiques ça fait de la vue aussi hein faut assurer ses arrières pas mal ça l'amort du coup la télé-réalité c'est quelque chose qui vous tente tu sais c'est quoi pire c'est que la plupart des personnes qui font de la télé-réalité au début ne font pas exprès de buzzer et quand elles buzzent bah elles jouent dessus et malheureusement ça les rend plus intelligents ça rend certaines personnes plus intelligents de faire la conne de faire le con de faire le bête ça les rend plus intelligents parce qu'ils commencent à avoir du recul sur eux-mêmes et de se dire ouais mais en fait c'est ça qui fait que les gens s'intéressent à moi c'est pas autre chose mais les gens s'en foutent les gens s'en foutent un allo regarde ce que ça a donné regarde quelle ampleur ça a eu sur une personne tu te rends compte et puis il y en a d'autres qui ont été dans la lignée je fais de la télé-réalité je vais faire la nerveuse ou je vais faire la ouf ou je vais faire des fautes de français ça va buzzer ça va être cool les agents des boîtes de nuit de l'oseille cool on en reparle dans 3 ans mais c'est catastrophique déjà c'est catastrophique psychologiquement pour ces gens-là qui vont être brisés d'ici quelques années c'est catastrophique parce qu'aujourd'hui en France il faut dire ce qu'il y a il y a beaucoup de gens qui sont journalistes qui galèrent qui galèrent qui sont pégistes qui sont pas résidents dans des radios dans des journaux etc qui font du quotidien du national des gens non c'est le boulot aujourd'hui pour faire de la télé pour faire de la radio il faut être Miss France il faut avoir fait de la télé-réalité t'en as d'autres qui se crèvent à la tâche depuis 8 ans qui font des émissions de qualité avec des interviews recherchées et qui arrivent toujours à prôner ses valeurs et qui l'empêchent pas de continuer sa vie et de rester intègre dans ce qu'elle fait donc le problème c'est qu'il est là il faut décider il faut décider qu'est-ce que tu veux faire comment tu veux le faire regarde moi tu peux dire ça vende un rime dans les rues c'est pas on connait pas forcément aujourd'hui j'arrive à vivre de la musique et j'ai bâti quelque chose de gros c'est pas en étant sur les réseaux sociaux c'est pas en faisant le bed dans une vidéo c'est pas en mangeant du rire je fais juste mon job je fais juste mon job j'arrive je fais mon job mais tu vois ça comme un job c'est pas le tu vois le miroir aux alouettes comme beaucoup en fait c'est ça c'est aussi pour certains c'est une manière de se sortir de leur truc d'essayer d'avoir de donner un sens à leur vie mais à un moment donné tu vas bloquer c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui au bout de deux albums les gens n'arrivent plus à aller au-delà on n'arrive plus à aller au-delà et c'est ça qui est triste moi je sais que sans faire le mec prétentieux qui se la raconte je sais que je sais que j'ai pas mal de personnes qui disent ouais ton album il y a 3 ans à bientôt je l'écoute encore tous les jours et ça ça me fait plaisir parce que t'essayes de faire un truc qui dure parce que t'essayes d'être sincère t'es pas dans le calcul j'ai jamais fait un titre pour dire ouais je vais parler à telle telle personne ou je vais m'adresser à telle telle personne je l'ai fait parce que je voulais le faire parce que je sentais la vibe sur le coup et je l'ai fait fin de l'histoire il n'y a pas de après c'est encore une fois ça se trouve je me trompe parce que genre d'aujourd'hui je suis pas le plus riche et je suis pas le plus de la personne qu'on voit le plus sur le net je fais pas de vue de malade je suis pas invité dans des grosses émissions de ouf tout ça mais j'en suis très heureux il n'y a pas de problème et en même temps la question c'est est-ce que aussi la volonté de ces personnes là c'est d'être vu pour être vu quoi toi t'as pas besoin de ça t'es assez riche de l'intérieur t'es assez posé dans tes bottes pour continuer d'avancer t'es bien entouré c'est ça c'est tout ça mais d'ailleurs il y a Gopal à ma droite je sais pas si c'est une perte monsieur Dachy je veux pas dire un mot monsieur Dachy monsieur Dachy peut-être qui fait des pochettes qui fait plus que ça il fait des photos il fait des photos qui travaille dans l'ombre quand même de ce petit milieu là aussi c'est important parce qu'on les met pas assez en valeur et pourtant vous êtes des gens qui font à part entière partie de ce gâteau et d'ailleurs je voudrais dire comme j'ai déjà dit il y a quelques temps mais tous ces gens là qui créent des structures etc. et qui pensent que parce que t'es un minimum connu ta pochette tu la fais gratos ou alors vous faites des concours d'infographistes pour vos festivals les gars tout travail mérite rémunération et au-delà de ça on ne fait pas des concours pour avoir un travail final pour s'en servir pour le réinterpréter on parle de travail aussi là respecter aussi toutes les entités qui font partie comme les beatboxers comme les beatmakers de ce milieu donc merci pour ça monsieur il faut continuer aussi également avec plaisir après j'ai pas vraiment participé à la carrière de savant en tout cas pas artistiquement ni musicalement donc je suis pas sûr que ce soit nécessaire de me remercier pour ça il est modeste il était sur scène avec moi à faire des graphes il a un talent de ouf mais c'est juste qu'il fait le modeste mais c'est ça je suis entouré de gens modestes et je suis surtout entouré d'amis comme le 108ème comme Félos comme Johan comme Mario ce sont des personnes qui ont du talent et quand ils le font ils le font parce qu'ils croient au projet ils s'entendent très bien avec la personne et notre vibe elle n'est que positive tout est positif entre nous on se voit plus pour passer du bon temps pour manger ensemble pour s'amuser que pour travailler donc déjà ça veut tout dire et puis quand on travaille on n'a même pas l'impression d'être en train de travailler parce qu'on est en train de kiffer encore c'est que du kiff il ne reste que ça il ne reste que ça regarde la situation actuelle regarde tout ce qui se passe autour qu'est-ce qu'il y a de plus important que ta propre famille et de kiffer ce que tu fais aujourd'hui les gens se plaignent parce que même s'ils touchent un bon salaire ils font quelque chose qu'ils n'aiment pas ils ne trouvent pas de sens à leur vie donc aujourd'hui pour nous le plus important c'est de kiffer de passer des bons moments parce qu'il ne reste que ça et de se concentrer sur l'essentiel n'est-ce pas et c'est vrai que c'est important tout ça c'est vrai que les gens oublient et puis les gens pensent aussi que ce petit milieu là c'est une grande famille ça n'en est pas une sachez-le et c'est vrai que voilà aussi il y a ce côté quand on est artiste vouloir prendre du recul comme tu l'as fait je pense que c'est tout à fait honorable parce que justement c'est un milieu qui est un peu pourri aussi quand même il faut dire ce qu'il y a les featurings s'achètent les gens ne se croisent pas on envoie des pistes d'un studio à un autre quand vous avez des featurings internationales pour les trois quarts ça ne s'est pas fait en studio les enfants tu sais à l'époque à l'époque où à l'époque où ça buzzait entre guillemets qu'il n'y avait pas encore tous ces trucs d'internet on m'avait proposé des featurings avec des je te parle des pointures du rap je te parle de je te parle de je te parle de je te parle de je te parle d'un spectadec je te parle de vraiment des personnes qui ce sont des gens qui étaient là depuis je refusais les feats tout simplement parce que je n'étais pas en studio avec le mec parce que c'était une piste envoyée d'un studio le mec qui posait son couplet donc il fallait que tu t'adaptes à son couplet pas de rencontre même pas une poignée de main même pas un regard qu'est-ce que tu veux que j'en fasse pas des sons artistiques ça veut dire quoi ça veut dire parce que j'ai fait un truc avec un tel je vais essayer d'utiliser son buzz et surfer sur sa vaille pour essayer de réussir mais non enfin moi je ne suis pas comme ça en tout cas peut-être que je perds mon temps mais j'aime bien le perdre comme ça la seule chose que ça leur apporte à ces gens là ça va leur apporter plein de vues sur un clip pour un clip parce que la personne avec qui tu es t'a permis de faire ce morceau et beaucoup de problèmes et beaucoup de problèmes c'est aussi ça quoi c'est qu'on dénature vraiment l'art tu vois au sens propre du terme tout à fait même aujourd'hui regarde je vais te citer son nom un maître Gims un maître Gims que les gens ils lui crachent dessus etc je veux bien mais il essaie quand même d'apporter son côté artistique parce qu'il a vraiment du talent il sort d'une famille d'une famille ils sont tous musiciens d'ailleurs même son petit frère il est en train de marcher ils sont tous musiciens donc il essaye d'apporter quelque chose après le seul problème est-ce que c'est formaté ou est-ce qu'il fait ce qu'il veut et là on peut se poser certaines questions tu vois et donc à un moment donné comme tu dis on dénature l'art mais ça n'empêche pas qu'on a quand même des artistes certains labels et certains ils contribuent aussi c'est un putain d'artiste Gims par exemple tu vois bien sûr mais à l'époque avant la section avant qu'il soit connu on avait des morceaux qui traînaient on l'entendait on disait mais c'est quoi ce gars qui a ce flow là de ouf tu reconnaissais ça à l'époque déjà il y a plus de 10 piges mais là où c'est important aussi de dire c'est que tant que certains labels certains les diataires gavront des choses qui ne sont pas dans le sens positif du terme de ce qu'on entend par art parce que le fric il est mis on choisit de le mettre quelque part tu vois on décide de pousser médiatiquement de mettre les moyens derrière des gens alors qu'on a des milliers d'artistes derrière qui peuvent avoir vraiment une proposition et aussi se faire un public parce que tu vas leur donner les moyens d'eux surtout que mais après la question en fait là on est dans une conversation toi et moi où c'est vrai que peut-être que des personnes posées des personnes un peu un peu plus conscientes peut-être même des connaisseurs peuvent être intéressés mais ça intéresse qui ça intéresse qui réellement de prendre son temps de faire les choses bien je t'ai dit on est dans une génération on veut tout tout de suite on veut kiffer tout de suite on veut ça tout de suite c'est compliqué c'est compliqué surtout tout va trop vite tout va trop vite c'est un truc de ouf tu te rends compte il y a 5 ans on n'avait pas tout ça déjà et il y a 5 ans on disait déjà qu'il y a 5 ans on n'avait pas déjà tout ce qu'on avait tu vois tu verras dans 5 ans c'est juste dingue mais c'est dommage de perdre l'essence mais même si tu vois certaines personnes qui essayent de revenir à l'ancienne tout ça c'est juste pour s'acheter un crédit parce qu'ils s'en rendent compte ouais et puis surtout c'est à partir du moment où tu n'essayes pas de faire évoluer toi-même ta carrière artistique vers ce qui te semble que tu as envie de tendre vers quel intérêt il n'y en a pas voilà that's it on part en musique et puis juste après on se retrouve pour le live si tu veux et puis le 28 mars on se retrouvera donc à Grigny pour ce grand concert mais on espère que vous allez revenir nombreux pour faire un gros live pour présenter ce concert-là tous ensemble Blackout Music s'occupe de tout Blackout Music est là et ça ça nous fait plaisir un big up à Alex à la technique avec moi comme chaque vendredi 0 à 34 12 12 22 www.idfm98.fr pour les messages live Parti de rien je cherchais à me lancer car je voulais toucher le ciel toucher le ciel malgré la fin j'y croyais m'en oser je me misais pour toucher le ciel 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 j'aimerais parler d'amour avec les anges leur parler des hommes et des femmes leur parler de mélanges parler de métissages des rencontres de culture espérant que le passé servira d'exemple au futur De retour dans VIVE sur l'IDFM Radio Ang et en compagnie Savant des Rimes avec moi ce soir let's go for the live let's go for the show are you ready man ? yeah 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 right comme d'hab comme d'hab oh des coups de feu ouh yeah djanem yo djanem ah Alex est avec moi djanem Marisha est avec moi djanem Gopal le 108ème djanem fellows block out musique djanem c'est le 28 mars que ça se passe djanem yeah appelle moi Savant des Rimes djanem ayo salam big up big up à ceux qui me supportent me portent avec l'anti pop je frégote jusqu'à que des copes d'une syncope je dégomme je décope toutes ces salopes ratote je suis trop hot despote avec le hip hop de l'époque appelle moi crocom choc chaque poste avec un hardop ma chope jusqu'à ton bloc je fais le sale job pas de stop ni de carotte pour toucher le jackpot si t'es pot ma gosse sache que mon cop ribose pas de flop je rap comme un mal propre je n'ai pas de carte gold mais je ne livre pas de toc je suis ma stock dans les lyrics je ne fais pas de parlotte si on croise nos deux iris méfie-toi de la carotte et je sais que tu flippes briller dès que mes rimes brillent je suis libre cible crible tous ceux qui voudraient me kill ivre je tape dans le mille speed comme la fin de Benny Hill je ne suis pas hostile mais un ange qui sort présidente des villes ville ville ça sort présidente des villes ville ville greenie gang et ville et ville greenie gang et yo yo et je suis dans le game depuis un bout de temps ne passe pas un coup de vent maintenant que le rap m'a baisé autant lui mettre un coup de dent tout ce temps que j'ai passé à faire des morceaux et galérer mais fout le camp avec tes commentaires si tu ne vas pas aimer je suis ancré d'enlever sans rien demander mon ancré d'enlever toujours prêt à se lancer turco kikiko black mais kikiko en français mon coeur ne retombe pas sa veste même s'il est en danger des punchlines en veux-tu ? en voilà si les vrais se compter sur les doigts de la main il ne resterait que mon troisième doigt je sais que j'ai évité la cata je sais que pour moi ce n'est pas tard je m'excuse auprès de mon papa mais j'ai un flot de batards janem et je sens du seum tantôt regard je n'ai rien dit à ta rust pour qu'elle me jette comme une rusta toujours pas de blunt ni de skunk ni de genja toujours pas de gun je suis seul je sens mes gangsta janem solo je sens mes gangsta janem solo je sens mes gangsta janem solo je sens mes gangsta yeah pour les fans de consonance yo et je sais que c'est moche je suis de mèche avec les méchants à mocheur de miche je suis de machine je suis un marchand est-ce que t'es chiche d'être en tèche c'est de faire des chants je sais que tu chuchotes à chaque chante que je descends me lèche pas le derche pour les boucles j'ai pas de penchant pas de flèche je lèche si je shoot je suis tranchant pas de wesh wesh d'histoire shit est si choquant chicoteur de chape chalil chipote c'est touchant chicha pêche chalumeau de paix pour le charbon shalom aleichem si shabbat c'est dans ton jargon yes je suis muslim toujours pas sublime quelques fois je dis sur les fucking faux j'urine je ne suis pas un exemple future pièce maîtresse fout des feufates à chaque fille faut que tu te stresses mercedes classé suite dans les caisses censure pas mon son assumé encaisse janem un le 28 mars janem le concert avec axel tony this is james is mad ng vibes idfm je pense je suis tellement break je suis condamné à souffrir j'en ai marre de courir prêt à me laisser mourir on ne me voit plus sourire me taper des fourrir meilleur bouffée alcool je suis en train de pourrir toujours pas de clope à deux doigts de partir en fumée et on me demande de check des mecs qui me traitent d'enculés je suis généreux mais on essaye de m'entuber j'ai tellement un grand coeur qu'ils voudraient tous l'amputer je ne suis pas à plaindre je n'ai rien à craindre les lois en ont marre de moi à force de les enfreindre tous ces fils de timbre continuent de porter plainte j'ai l'esprit tranquille je rêve de Sarah enceinte je serai bientôt dans les bats pour l'instant je suis en boîte je ne suis pas de ceux qui doivent des billettes dans des squats sur la table bouteille de Jack et des tasses qui me regardent à ma gauche, à ma droite que des blagues qui m'encadrent je ne peux pas t'encadrer toi qui joues le padre pour l'instant j'intériorise je le jure sur la madre roule dans de belles caisses paye tout en espèces je suis un teaser Verdinger de Pilsen FS on mange dans des restos les pattes ont la sauce pesto on te menace pas on agilico presto je ne suis pas un lefto je suis un couche-taré je sirote des Dijos près de la rue Moufta je ne vends plus de queco j'en ai marre des couloirs tu ne me verras pas de déco d'une équipe de mouchard j'ai toujours de la veine des relations par centaines l'amitié n'a pas de prix quand t'approches de la trentaine je donne de l'amour mon équipe a trop de haine l'Europe j'en ai fait le tour je me balade de Seine en Seine on vit au jour le jour pour symbole le chrysanthème et continue de faire les sourds devant toutes vos mises en scène proches de la famille loin de la famine noirs sont nos habits blanches sont vos narines avec ou sans paye on est loin d'être asbine pas une équipe de gay mais on boule sur du Marvin fume les derniers cigares nouvelle perte de Jordan on n'est jamais tricard on se retire au calme apparemment parler mal pour toi c'est normal pas besoin de sixième sens pour te dire que tu es mort man et on fait des morceaux en musclant nos dorsaux dis moi qui te plante je te dirai si t'es costaud je bouge avec mes potos bouge pour mes potos je fais le nécessaire pour éviter le croco jamais un chien de coco je continue en solo on m'arrête pour des photos pourtant je suis loin des projos à ne plus comprendre je ne vends plus pour faire des ventes si je parais serein c'est à cause de ma boule au ventre on m'a dit patiente il faut que tu attentes je réchauffe la vengeance car je la préfère tendre vous n'aurez pas ma peau vous n'aurez pas mes cendres j'ai choisi de monter haut tout le temps de faire des descentes j'avance à crescendo le temps joue c'est bimbo je te présente pas mon ombre je te présente chando chandam irrespirable je deviens claustro les MCs jouent les closer people voici une cause trop pauvre dans les poches riche dans le coeur nos femmes sont à nos côtés et jamais jamais privées de fleurs même si c'est anormal on ne manque jamais de rien ça ne finira pas mal les gentils gagnent à la fin chandam yo c'est l'émission vibes c'est savant t'érim chandam ça finit toujours par maïnimo quand tu dis ini mini les débutants commencent le rap par des béni dvdvdj marge de CMC avec des économies rikiki bitch appelle pute luxe ta capote qui est sur mon kiki j'ai toujours une équipe qui a ses tchibre à kenny tétanis tata fait patate les tata sans chépi sans répit pas des millions on est trop de spiots pour tous les képis les petits font des flicards sont des chartes de fenu des hertis un tchac prend chaud mic collé sur la teille de whisky quand je bois le 20 bas de 1000 livres de sang qui m'étonne le tri ma théo se barre mon coeur avec gopal armo mickey mine jniki j'ai eu mes freaky dans un lit façon j'ai le mot j'ai le sti j'ai le rime le feeling qui débite qui excite qui drive tous les vides j'ai le rap qui a peu de battre plus de 4 ennemis qui défie mais les rics c'est mes chiffres j'ai une gueule d'ange j'ai le j'ai le corps d'un grizzly je chatouille le rap je ne crains pas les guillis guillis je fais un smite dans le rap me fais des jizy jizy j'ai le futur boss j'ai le futur boss j'men fout d'la rboss j'ai le futur boss n'est minimise pas mes mimiques m'amène même les marmots mimiques centimes iniques mes gimmiques n'ont toujours pas de lyriques qui c'est qui kick qu'a la clique la plus cacophonique y'a quelques kekos qui calculent même plus les caisse kick de la rythmique nique les petites bitches qui nous fliquent par le vide s'en cliquent pour des histoires de flic flic pique et pique et collégramme sterdamme quelques grammes doré mi façois la sniff toutes les grammes à chaque shot shoot même les chattes achètent mes pros les chocs en chichich ils jouent un show pas de chance il faut se faire trosser machine de gay 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 M.C. vont se faire crosser Tchannam, head easy Tchannam, on est là pour kicker Vibe, c'est real Vibe, c'est vrai Le camp musique est vrai Marichat est vrai Alex est vrai Tout le monde est vrai Tchannam, dans ce studio Pas de place pour les faux Ils portent toute la bosse Tchannam Le 108 De retour dans Vive sur l'IDFM Radio Anguin en compagnie de Savant Des Rimes Merci pour ce live mon grand Ça fait plaisir Aïe 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 On est en concert Les auditeurs sont fous derrière leur post C'est un truc ouf Merci pour ça Ça fait grand plaisir Le mec il est là mais il imite la sueur Mon pote C'est pas j'arrive C'est un petit freestyle les enfants Non non moi j'arrive Je rappe dur Tu vois Je rappe vrai Merci pour ça Merci à toi surtout De me permettre De m'exprimer justement C'est très important Parce qu'au jour d'aujourd'hui On n'arrive plus à kicker partout On n'arrive plus à kicker n'importe comment Et surtout Surtout moi j'ai la chance De pouvoir refuser des endroits Où kicker Parce que je ne trouve pas Que c'est vrai Je te trouve vrai Je ne dis pas ça Parce que c'est ton émission Tout ça Sinon j'aurais refusé aussi De venir Je kiffe ton émission Je trouve que t'es vrai Et je suis vrai avec toi Right Merci pour ça Dit-il d'un transpirant Magnifique Transpiration superbe Ouais voilà Et puis c'est marrant aussi De se dire que voilà Certains morceaux aujourd'hui Se réalisent aussi pour toi Donc félicitations aussi Pour ça à vous deux Et puis parce que voilà C'est ça quoi Le but de la vie avant tout C'est le bonheur C'est l'ancrage C'est la suite On est que des petits grains de sable Les enfants Faut en profiter Tant qu'on est là Et puis voilà Je suis ravie de se dire Que voilà Le 28 mars Gros concert encore une fois Le festival est renouvelé également Cette année Oui cette année aussi Avec Bon je ne vais pas annoncer Les artistes qui vont venir Mais ça va être encore plus lourd Que l'année dernière Encore plus haut Encore plus lourd Lourd Mais lourd de chez lourd Moi quand j'ai vu les noms Bref je suis superstitieuse Quand j'ai vu les noms Je me suis dit Ah ouais quand même Là on est vraiment En train de passer un cap Il y a beaucoup de sponsors Il y a beaucoup de partenariats Qui nous sont proposés On a le choix Quand on a commencé Ils rigolaient Parce qu'à Grigny Tu ne peux pas ramener d'Américains À Grigny Tu ne peux pas ramener des personnalités Aujourd'hui C'est nous Qui sommes en train De réfléchir Sur les noms Sur les partenariats Et ça ça tue Parce que Franchement Ce qui n'est pas facile là-dedans C'est que quand tu te lances Les gens te regardent de haut Et te disent Mais arrête Tu rêves Aujourd'hui 5 ans après C'est nous qui avons le choix C'est nous qui sommes en position de force Le combat c'était d'inverser la vapeur Et on a réussi Et maintenant On y arrivera artistiquement Sur ça Avant des rimes Il faut juste prendre son temps Il ne faut pas se dépêcher Fuck la mode Vive les vrais En tout cas Je te remercie D'avoir été avec nous Je te souhaite tant de bonnes choses Pour la suite On se retrouve très vite Un bon week-end A tous mes auditeurs Qui fait bien On se retrouve la semaine prochaine Comme d'habitude Ciao Bye bye Je m'éproche Je me pardonne Tous les futurs Darons Cherchent des darons Madon Tous nos pilotes Pylônes Les votes Pivot Mithon Chicago dans le cigare Hashtag Capone On passe l'étape Des blagues Fades Pas terribles Les arabes Et les blacks Et les pâques Les pâques Des bactéries Au vieux de l'état On a de la place Que dans les délits Why always me Hashtag Balotelli Beaucoup de coups De sous En pousser Pousse le bouchon Trop loin C'est la coupe douce Tout le laisse dans le route Se disent qu'on est bon à rien Tous les loups Voir où c'est l'Amazonie Y'a pas de monie A faire bête en cours Hashtag Sarkozy Hashtag Folie Chaque couple Et que j'ai quitté C'est un coup de boule Victorieux Hashtag Boli Technico-légendaire Hashtag Rony Tate dans un sac de viande Hashtag Rocky Boxeur dans l'attitude Virez-moi les mythos Raconte sa vie dans des pseudos Hashtag Quittos Télé-réalité Dites à tous que c'est du pipo Ça se met allo Non mais allo Hashtag Débilos Channem Et le monde tourne à l'envers 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 Et le monde tourne à l'envers